Je commence à avoir les mains et les jambes qui tremblent. Non, je suis confiant sur mon état de forme. Je suis confiant sur mon objectif d'atteindre la redoute. Je crains un peu les nuits parce que je n'ai jamais passé une nuit dehors, il y a encore moins deux. Quand je vois tous les coureurs, je me demande si je suis au niveau. Mais bon, la seule chose que j'appréhende, c'est vraiment certains passages qui peuvent être un peu vertigineux. Mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça parce que c'est ma faiblesse. Je peux angoisser à l'avance si je sais qu'il va y avoir un passage. Donc, je suis moins confiant. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Nuno Pires, un coureur amateur et passionné qui a décidé de vivre cette année son rêve de Diagonale des Fous. Un projet qu'il a construit patiemment et méthodiquement depuis trois ans. Une première pour lui sur cette distance, une première pour lui sur cette diagonale et un seul objectif, rallier la ligne d'arrivée au stade de la redoute. Nuno nous partage son expérience sur cette impitoyable Diagonale des Fous à l'occasion de cet épisode enregistré à La Réunion et pour lequel je suis allé à sa rencontre la veille de la course, chez lui à deux heures du départ et enfin à l'issue de la course. Mais je ne vous en dis pas plus. Nuno va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, La Redoutable. Bonjour Nuno. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qu'on enregistre à La Réunion à l'occasion de la Diagonale des Fous. On a un petit décor pas désagréable pour faire cette interview. C'est une première interview avec la mer derrière et puis on a un petit élément bonus dans la mer. Les baleines. Les baleines, c'est la première fois que j'en vois. Mais moi aussi, hier c'était la première fois que j'en voyais. Apparemment c'est courant en cette saison. En tout cas, ça donne encore un peu plus d'exotisme au plaisir d'être là et au côté si particulier de l'île. On est aujourd'hui à Saint-Pierre car tu prends demain le départ de ta première Diagonale des Fous que tu viens à l'instant de procéder au retrait des Dossards. Est-ce que ça s'est passé comme imaginé, c'est-à-dire que ça prend trois heures ? Oui, pénible, oui c'est ça. Oui, on m'avait prévenu que ça durait trois heures et effectivement ça dure trois heures. Donc sur l'estimation, on est parfait. La Eftrail avait prédit aussi trois heures pour le retrait des Dossards. Exactement. Nuno, on a rejeté cet épisode le 18 octobre. Il y a 50 ans, jour pour jour, Félicette était envoyée dans l'espace. C'était une grande première et une grande dernière. Est-ce que tu saurais me dire qui était Félicette ? Est-ce que ce ne serait pas le premier chien envoyé dans l'espace ? Pas loin, je pense que c'était Laïka à mon avis, le premier chien. C'est le premier chat, effectivement. Et alors c'est à bord de la fusée qui s'appelle Véronique. C'est une fusée française à l'évidence. Tu vois les Américains, ils ont Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery. Nous, c'est Véronique, le nom de nos fusées, chacun s'accroît. Elle a été lancée dans une capsule dans l'espace. C'était le premier et le seul chat à avoir fait un vol suborbital, culminant à 150 kilomètres de haut. Le vol a duré 10 minutes et 32 secondes. En revanche, toi, tu vas courir un peu plus de 157 kilomètres. Ça va durer probablement un peu plus aussi de 10 minutes et 32 secondes, j'ai l'impression. Oui, on est plus proche des 45 heures, par là. Nuno, tu participes à ta première directe, je l'ai dit. C'est aussi une grande première pour toi. Sur ce format, la distance la plus longue que tu es faite jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, c'était 85 kilomètres sur le Mewt à Madère. C'est la plus longue distance. Je te propose qu'on vive avec toi cette diagonale des fous. L'idée, c'est qu'on puisse échanger en amont. Idéalement, demain, avoir aussi un peu tes impressions sur le chemin de la ligne de départ. Ça va être compliqué de te suivre pendant la course. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve ensuite, qu'il y ait une petite ellipse temporelle et qu'on se retrouve à l'arrivée, évidemment, avec la satisfaction d'avoir été finisher et qu'on puisse échanger. En tout cas, c'est ce que c'est chouette. Et puis, si ce n'est pas le cas, on aura plein d'autres choses à se raconter de toute façon. Nuno, est-ce que tu pourrais te présenter comme la tradition du podcast avec cette idée de ne pas parler de sport ? C'est une contrainte forte. Mais qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi ? Eh bien, je suis né en région parisienne il y a 41 ans, d'origine portugaise. J'ai tout de suite été attiré plutôt par les lettres, les arts, les langues et pas du tout sportif pour un sou. Quand on a échangé, notre échange préliminaire, tu nous disais que tu étais plutôt dans les derniers à être choisi. Oui, c'est toujours l'avant-dernière. À Chaux-Fleurs, tu n'étais pas un brocador. On était deux amis qui étaient toujours les derniers à être choisis, j'étais l'avant-dernière. L'ingratitude des enfants. Et ensuite, j'ai fait des études de cinéma qui m'ont orienté vers un métier de monteur vidéo. J'ai vécu quelques années à Lisbonne aussi, juste après mes études. Et je vis toujours à Paris depuis, avec mon chat Frisco et mon copain Mickaël. Ton chat qui n'est pas allé dans l'espace, c'est Mickaël non plus, je ne crois pas. Non, il va être jaloux d'apprendre qu'un chat est allé dans l'espace. Franchement, ce n'est pas perdu. Nuno, on l'a compris, le sport était assez loin de toi dans tes plus jeunes années. Mais tout ça, ça a changé à la fin de ta vingtaine. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont la course à pied a trouvé sa place gentiment et progressivement dans ta vie ? Oui, il y a une douzaine d'années, c'était justement après mon retour de Lisbonne vers Paris. Je me suis mis à la course à pied parce que je travaillais près du bois de Boulogne. J'avais des collègues qui partaient courir le midi. Donc, je me suis laissé happer par l'une d'elles. Et tout a commencé par 5 kilomètres très, très lent. Très, très difficile. Mais il faut dire que ça devient vite addictif. Donc, je n'ai pas trop tardé à faire un 10 kilomètres, les 10 kilomètres de Paris. Qu'est-ce qui t'a convaincu ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a séduit ? Déjà, le challenge de savoir si je pouvais y arriver. Parce qu'un 10 kilomètres à l'époque, c'était déjà difficile pour moi. Ça l'est, il ne faut jamais oublier. Oui, pour plein de gens d'ailleurs. Donc, déjà, savoir si je pouvais y arriver. Et ensuite, les courses suivantes, c'est l'idée de toujours savoir si je vais pouvoir faire la distance supérieure ou la vitesse au-dessus. Donc, à chaque fois, il y a un petit challenge supplémentaire. Ta motivation, elle était issue principalement des courses, en fait. C'était le fait de dessiner tes objectifs ou est-ce que tu arrivais à vivre sans et pratiquer de façon un peu plus loisir ? Ou est-ce qu'il fallait nécessairement qu'il y ait cette carotte en ligne de mire qui était la course ? J'aime bien avoir la carotte en ligne de mire, oui. J'aime bien me projeter, avoir des projets plutôt à moyen et long terme. Donc, en général, déjà sur l'année suivante ou l'année d'après, je savais ce que je voulais faire. Quel souvenir ? Toi, tu gardes ta première course aujourd'hui ? Là, c'était les 10 kilomètres Paris Saint, c'est ça ? Oui, c'était ça. C'était un vrai plaisir, très euphorique. Et je me souviens surtout des courbatures que j'avais juste après. D'habitude, c'est plutôt le lendemain, mais là, c'était tout de suite après. J'avais déjà du mal à marcher. Tu as senti l'effet dossard ? Ça t'a donné une émulation particulière ? Oui, tu te sens vraiment poussé. C'est indescriptible, ça n'a rien à voir avec l'entraînement, oui. C'est des moments que tu vis collectivement tant que possible ? Est-ce que tu as envie de pratiquer ? Tu prends plaisir aussi à pratiquer seul ? Je pratique plutôt seul, mais je prends plaisir de temps en temps à courir avec des amis. Mais plus sur des courses lentes et longues, où justement, on a le temps de discuter, papoter, comme si on était devant un café. Ça, j'aime bien. Tu nous l'as dit, tu as allongé peu à peu les distances. À quel moment et est-ce que très vite, tu t'es dit qu'un accomplissement significatif pour toi serait de réaliser un marathon ? Il a dû s'écouler 4-5 ans après le 10 kilomètres et je me suis inscrit au marathon d'Amsterdam en premier. C'est une distance qui t'a toujours fasciné ? Oui, pour moi, c'était la distance. C'était vraiment la distance absolue. Et à l'époque, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire autre chose, au-delà. Je ne savais même pas que ça existait, peut-être même. Donc pour moi, c'était, je vais faire un marathon et ce sera le max que je pourrais faire et je pourrais être fier de moi. Et tu l'as été ? La course a été difficile parce que j'ai eu des crampes, j'ai dû marcher pour une bonne demi-heure vers la fin. Mais j'ai été fier du fait que je ne me sois pas arrêté, je n'ai pas abandonné. Donc je suis plutôt fier de la gestion de la course malgré tout. Tu as été surpris par cette épreuve, par cette distance et son exigence ? J'ai été surpris parce que je n'avais jamais couru au-delà de 28 kilomètres, je pense, à l'entraînement. Et mes mollets, du coup, n'étaient pas du tout au courant de ce qui allait se passer après. Donc ça s'est quand même bien passé au global. Et puisque tu as réitéré ensuite, tu as fait ça, 8 marathons ? J'en ai fait 7 de mémoire et j'ai réitéré l'année suivante avec le marathon d'Athènes. L'idée, c'était quoi ? Un par an, c'est ça ? C'était en plus loin un par an, oui. À l'exception peut-être de 2020 et 2021, mais sinon un par an. Donc là, on l'a entendu, c'était aux Pays-Bas pour ton premier marathon. Là, tu as bien de parler d'Athènes. C'est aussi le prétexte et l'occasion d'aller visiter et puis d'aller passer des bons moments à droite, à gauche sur le globe, c'est ça ? Oui, c'est un prétexte de visiter une capitale européenne, principalement. Le marathon d'Athènes, c'était aussi un coup de cœur parce que c'est le marathon original. Enfin, c'est la distance originale entre marathon et Athènes. Et j'aime bien aussi ces marathons qui finissent pas au point de départ, où il y a un point A et un point B. et il y a quand même un objectif à atteindre et pas juste une boucle où on retourne au point de départ. Donc ça faisait partie de ces marathons-là, comme celui de Lisbonne que j'ai fait plus tard. À chaque fois, je me dis, moi, quand je prends le trajet bus allé, je me dis, mais c'est pas possible, on court tout ça. Et là, on se rend compte vraiment de la distance quand on ne fait pas une boucle. Le trail, il est arrivé un peu plus tard dans ta vie. Il y a trouvé une belle place et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Cet intérêt, il est né en fait des icônes de l'époque, c'est ça ? De l'époque, ils sont encore des icônes d'aujourd'hui. Encore, d'ailleurs, mais les premiers, on va dire, oui. Dès que Killian Jornet, François Den, Emily Forsberg, Anna Frost sont devenus un peu médiatisés via la chaîne YouTube de Salomon, par exemple, c'est devenu un sport que j'admirais. Leur performance était pour moi incroyable. Les images qu'on pouvait voir faisaient rêver dans les montagnes. C'était vraiment quelque chose de très, très beau. Et j'ai assez vite eu envie de goûter à ça, mais à ma petite échelle, en commençant par un petit trail blanc à fond Romeu, la Romeu-Fontaine. C'était en 2013, c'est ça pour situer sa fin ? C'était en 2013 ou 2014, par là. Et c'était donc ma première course avec du dénivelé, en plus sur neige, en plus en altitude, même si ce n'est pas à haute altitude, mais pour moi, c'était une première. Et plus par plus par plus, ça fait plus de plaisir ? Ça commençait pas beaucoup de choses. Ça faisait beaucoup plus de douleur. Mais encore une fois, là, la fierté, elle est décuplée. En fait, j'ai l'impression que plus la difficulté est grande et plus la fierté est grande aussi. Donc là, tu es parti, tu es lancé sur ta nouvelle passion et ton intérêt pour le trail. Et puis finalement, il y a une petite coupure. Tu fais un petit break. Oui, parce que je ne me suis pas dit que je pourrais faire plus. Après cette course à Fond-Romeu, j'ai fait un autre petit trail à Annecy sur le Semnose qui était aussi autour de 23 kilomètres. Et j'ai de nouveau eu des crampes. Alors pour le coup, je le faisais en minimaliste, en Five Fingers, donc ça n'a pas forcément aidé. Mais donc j'ai eu des crampes, je me suis foulé un orteil. En fait, je ne me suis pas dit que j'avais de l'avenir là-dedans. Donc j'ai vite arrêté. Je suis retourné faire des marathons. Résultat, tu vas faire huit fois cette distance-là à la course, à la diagou qui est prévue demain. Qu'est-ce que la course à pied, elle t'a appris sur toi là jusqu'à maintenant ? Elle m'a appris que j'étais capable de choses à priori impossibles. Et elle m'a appris que mon corps me permettait de vivre des belles expériences que je n'aurais pas cru possibles. Ça, c'est les choses que tu arrives à te dire quand tu es en course, quand tu es en difficulté. Tu arrives à t'accrocher à cette idée de dire que tu peux plus que ce que tu crois ou que si dans l'instant c'est dur, tu as trouvé la résilience et la force pour continuer ? Oui, oui, j'arrive à me le dire assez régulièrement et ça me permet de continuer. Tes qualités, qu'est-ce que tu penses que c'est sur une course ? C'est justement beaucoup cette dimension mentale ? La qualité, je dirais qu'il y a la persévérance. Il y a aussi de la curiosité parce qu'en fait, dans le trail, il y a cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Donc même si je suis fatigué, j'arrive à rester curieux de ce qu'il y a autour de moi et à prendre du plaisir dans l'observation de ce qu'il y a autour. Et dans le trail, c'est décuplé par rapport à la route, clairement. Donc il y a une vraie motivation extérieure qui m'aide à avancer. Tu as choisi là aujourd'hui entre la route et le trail ou tu aimes bien combiner les deux ? Cette année, par exemple, j'ai refait un marathon, mais qui m'a servi d'entraînement. C'est classe, ça se place bien dans une discussion. La petite balade du dimanche. Ça faisait partie de mon entraînement pour le mute. Du coup, je n'étais pas hyper motivé pour le faire. Je n'avais pas vraiment de notion de plaisir, mais j'ai quand même réussi à être content de moi en le faisant. D'autant que j'ai encore amélioré mon temps par rapport au précédent. Et je sens qu'il y a eu un vrai bénéfice de le faire pour la course suivante, pour le trail. Donc je pense que les deux sont complémentaires et qu'il faut continuer. On va parler de ta préparation et de ce qui t'a mené jusqu'à la Diagonale des Fous dans quelques instants. Avant ça, une rubrique classique du podcast. Pas évident, je t'ai livré les questions juste en amont de notre échange. C'est les trois seules questions que je partage avant un épisode pour que vous le sachiez. C'est le questionnaire de Proust. Je trouve qu'elles sont moins simples à improviser pour mes invités. et l'idée, c'est de ne pas les mettre dans l'embarras, évidemment. La première question du questionnaire de Proust, c'est de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté. Ça peut être dans le sport, mais on peut sortir de ce cadre-là. Ça s'est passé l'année dernière. J'ai grimpé le kizmanjaro avec des amis. Et ça a été un accomplissement. Pour moi, c'était un rêve depuis très longtemps. Et de le faire en plus avec ce petit groupe d'amis proches, ça s'est vraiment très bien passé. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus bel accomplissement jusqu'à présent. Mais par contre, la désillusion, c'est que tu as loupé les inscriptions à la dia qui se faisaient pile à ce moment-là, comme par hasard. Les inscriptions au mute. Au mute, pardon, excuse-moi. Qui se passaient alors que j'étais en plein milieu, au troisième jour de l'ascension. Donc, j'avais missionné une amie pour m'inscrire, mais elle n'est pas arrivée à temps. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Vous êtes encore amis ou pas ? On est encore amis. Deuxième question de ce questionnaire de Proust. Où et quand as-tu été le plus heureux ? J'ai été, je crois, le plus heureux un jour où je suis arrivé au milieu du désert en Jordanie, tout seul. C'était mon premier grand voyage en solo. J'adore voyager dans des pays un peu exotiques, dans le désert, en solitaire. Et avec ton appareil photo ? Avec mon appareil photo. Et c'était la première fois que j'arrivais dans cet endroit, donc, qui s'appelle Fénan, dans le Wadidana, en Jordanie. Et pour moi, c'était le jour, je pense, où j'étais le plus heureux dans ma vie. Parfait. J'ai des images mentales, ça doit être pas mal. La Jordanie, c'est vigourment tonton. Je pense au Alphand à Tour des Sables en Jordanie, qui me fait de l'œil aussi. C'est une destination que j'aimerais bien découvrir par le prisme de la course à pied. C'est encore plus chouette. Beaucoup d'hélicos, là, au-dessus de nous. Oui, il y a pas mal d'hélicoptères par ici. Ah ouais, c'est un avion. Dernière question de ce questionnaire de Proust, c'est un moment qui a changé ta vie pour toujours ? Je pense que c'est ma décision de revenir à Paris après mes cinq ans passés à Lisbonne. Et prendre cette décision à réorienter toute ma vie, en fait. Je pense que rien n'aurait été pareil sans cette décision prise un peu sur un coup de tête. Sans tout dévoiler, c'est guidé par des considérations personnelles ou professionnelles ? Les deux. Il y a eu une sorte d'enchaînement des choses qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Et oui, c'est comme un alignement, vraiment, au fil des années, tout s'est emboîté. Nuno, je te propose de présenter la course à nos auditeurs qui, je pense, la connaissent bien. Mais c'est toujours bon de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, cette course se tient mi-octobre, fin octobre au cœur de la Lille de la Réunion. Elle fait partie des quatre courses, donc la Diagonale des Fous, qui sont proposées dans le cadre de ce Grand Raid, qui propose trois autres courses que sont la Mascareigne, le relais en brocal et le trail de Bourbon. Le parcours de la Diag compte 10 000 mètres de dénivelé positif et 165 km à travers forêts, rivières, canyons, cirques et pitons, sur des sentiers de l'impossible, dans la plus époustouflante des scènes sportives. Le parcours qui traverse l'île de part en part du sud au nord est considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diagonale des Fous est une véritable religion sur l'île de la Réunion. Je commence à le mesurer aujourd'hui pleinement. Le vainqueur remporte habituellement la course après 23 à 24 heures de course, et la barrière horaire pour les derniers en queue de peloton, elle est fixée à 66 heures, soit pratiquement trois jours de course, ce qu'on ne souhaite pas à grand monde faire le moins possible en tout cas. C'est quasiment 24 heures de plus que pour l'UTMB, c'est 20 heures de plus, donc ça donne aussi une idée, pour une distance équivalente, ça donne aussi une idée de l'exigence de la course. 2829 coureurs seront présents cette année sur la ligne de départ de la Diag, et plus de 7100 au global sur les quatre courses. Quelques infos, le ratio de femmes est assez faible, il y a seulement 363 femmes sur la course. Le plus jeune des coureurs cette année aura 21 ans, le plus âgé 79, la moyenne d'âge 44 ans, t'es pile en dessous, ça va ? Pile en dessous. Nickel. Et 31 pays seront représentés. Voilà, cette course, elle est devenue pour toi comme pour beaucoup, l'une des courses à vivre à tout prix, une fois au moins dans sa carrière d'ultra-trailer, avec un Graal ultime donc, arrivé à rallier le stade de la Redoute à Saint-Denis. Je ne doute pas que ce soit ton cas, Nuno, en tout cas je te le souhaite, évidemment. Le Palmarès, il est absolument incroyable. François Dane, Kylian Jarnet, Benoît Girondel, Courten de Walter, Ludovic Pomeray, ainsi que la réunionnaise Marcel Puy, qui l'a remporté déjà cinq fois. Voilà, il y a des très beaux noms. Et puis cette année, il y a aussi une start-list qui est incroyable. On était à la conférence de presse là juste avant. C'est vrai que le plateau est absolument phénoménal et ça promet aussi en tête de course une bien jolie bataille. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à travers ta voix et tes mollets qu'on va vivre cette course fascinante, et particulièrement cette édition 2023. J'ai une petite question qui pique avant ça pour toi, Nuno, à te proposer. Cette question qui pique, elle est relative à une personnalité locale qui donne également et légitimement son nom à l'aéroport. Il s'agit de Roland Garros, qui est un aviateur français, qui est lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale, qui est né en octobre 1888 à Saint-Denis-de-la-Réunion et qui est mort dans un combat aérien le 5 octobre 1918 dans les Ardennes. Je vais te livrer trois affirmations sur Roland Garros. À toi de me dire laquelle est vraie. Tu es prêt ? C'est le premier pilote à avoir traversé la Méditerranée en avion. C'est ma première proposition. Il est à ce jour le plus jeune tennisman français. Avoir reporté un tournoi du Grand Chlem, c'était en 1907, et c'était à Wimbledon en Angleterre. Dernière question, enfin dernière proposition plutôt. Passionné de tennis, il aurait déclaré dès sa première édition que la Diagonale des Fous, c'était de la balle. Ça aurait plu. Je penche pour la première. Bravo, effectivement. Il a été le premier. C'était un pilote émérite. Quand on lit sa biographie sur Wikipédia notamment, on peut voir qu'il a brillé à bord de son avion. Il a été très téméraire. Et bizarrement, ce n'est pas un joueur de tennis. Il n'a jamais vraiment joué. Il a été grand sportif, cycliste, rugbyman. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est le plus connu. Et donc, il a réussi à traverser la Méditerranée sans escale de Fréjus à Bizerte en Tunisie en moins de huit heures. Un exploit qui paraissait à l'époque complètement impossible. Il est parti un peu avant 6h du matin de la Côte d'Azur. Et il a terrassé en Tunisie en début d'après-midi. Et donc, il est parti à la Boussole. Il a connu deux pannes pendant son vol. Il est arrivé à Bizerte avec seulement 5 litres d'essence dans le réservoir. Ça, ça vaut combien d'hypoglycémie et de camelback passés sur une course ? C'est juste. C'est impressionnant. Écoute, bravo. Tu n'as pas volé cette question qui pique un cas d'école. Je te propose d'attacher ta ceinture maintenant et de rabattre ta tablette pour nous parler plus en détail et en toute sécurité de ton avant-diagonale des fous. J'aimerais qu'on revienne plus particulièrement sur les lieux de la course, donc l'île de la Réunion. Ce n'est pas une première pour toi ? Tu avais déjà eu l'occasion de venir une première fois dans une logique plus loisir. Ça a contribué aussi à faire net ton envie de participer à la Diag ? Oui, clairement. Je suis venu il y a trois ans pour la première fois. Et tout de suite, je suis allé randonner dans le cirque de Salazie et surtout dans le secteur Mafatz pendant plusieurs jours. Et ça a été un mélange d'un peu de stress et d'admiration parce qu'il y a des sentiers un peu vertigineux et je suis déjà un peu au vertige. Mais en même temps, j'ai été les yeux écarquillés par tant de beauté. Ce cirque est incroyablement beau. Et je pense que ça a planté une petite graine en août 2020. Et je pense qu'à partir de là où je me suis dit une fois l'effroi du vertige passé, peut-être que je pourrais revenir et faire la diagonale. Cette idée a donc vu le jour depuis. Il y a eu quelques points d'étape. Tu disais que tu planifiais un peu à l'avance et que tu avais une vision à moyen, long terme de tes projets. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de ton UTECAM en 2022 qui a été ton exercice à l'époque sur la distance la plus longue que tu aies faite, je pense. Et nous parler ensuite de ton Mute plus récemment en avril. Voilà, c'est des courses qui ont pavé un peu ton chemin qui te mènent aujourd'hui jusqu'à la Diag. Qu'est-ce que tu gardes d'elles aujourd'hui ? Oui, en fait, je me suis vraiment mis en mode objectif Diag. Donc, première chose, il fallait que je me teste sur une distance plus longue qu'un marathon. Ça n'était jamais arrivé. Et tant qu'à faire, autant avoir les points nécessaires pour en faire une course qualificative pour la diagonale. Donc, pour petite info, pour ceux qui ne sauraient pas, il faut des courses qui rapportent 85 points. Donc, par exemple, 50 kilomètres plus 3500 dénivelés, ça fait 50 plus 35, 85. Donc, à partir de là, c'est une course qui vaut pour être qualifiée au tirage au sort pour la Diag. Et il en faut deux. Et il n'y a pas de circuit ? C'est vraiment, on peut essayer librement ? Non, c'est vraiment sur ces deux données-là uniquement. Pas d'index, pas de course de distance égale à faire. C'est vraiment que sur ces chiffres-là. Donc, je me suis lancé sur le 50 kilomètres de l'UTKAM, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, qui est la Sky Race du circuit, de cette course-là. Ça a été... Épique, disons-le. Un peu, un peu. Moins que d'autres qui sont passés à ce micro. Mais quand même, à mon échelle, ce n'était pas facile parce que, bon, déjà, dans la première montée, je cours à côté d'un couveur bien plus âgé que moi qui me dit que la montée suivante, elle est trois fois pire que la première. Alors, je commence à m'inquiéter. Ça fait toujours plaisir de prendre ça. En plus, on monte sur des cols à 2005. Donc, je ne suis pas habitué non plus. Beaucoup de rochers, même de pierres un peu coupantes même. Donc, le terrain n'est pas facile. Je ne peux pas beaucoup courir. Donc, je prends quand même beaucoup de temps à rallier les ravitaux. J'arrive au deuxième ravitaux où là, je vois des mecs qui ont l'air plus en forme que moi mais qui disent, non, mais je ne suis pas assez en forme pour le faire. Donc, j'abandonne. Donc là, je me dis, non, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire alors. Et en fait, mon copain m'attendait en haut du deuxième col. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, il est en haut, autant le rejoindre. Donc, ça a été ma petite motivation pour le faire malgré tout. Mais en me disant, après, j'arrête. Je ne fais pas le troisième. Je ne me sentais vraiment pas capable. Mais j'ai découvert des ressources insoupçonnées et je suis parvenu à la fin de ce parcours. Elles sont venues d'où, ces ressources ? Qu'est-ce que tu as réussi à actionner, à activer ? Un peu d'ignorance. OK. En fait, après l'avant-dernier ravitaux, j'avais un peu sous-estimé le dernier tronçon. Et je m'étais dit que, oh, allez, ce sera facile. Je suis déjà fini. Je suis arrivé là. Autant y aller jusqu'au bout. Et au final, c'était peut-être le plus dur des tronçons pour moi. Surtout que c'était de nuit. Donc, je n'avais jamais non plus couru de nuit en montagne avec une frontale. Il y avait une descente de 7 kilomètres interminables avec des pierres. Enfin, c'était vraiment pas facile. Donc, il y a eu beaucoup d'ignorance. Parfois, c'est mieux de ne pas savoir. Exactement. Peut-être que si je l'avais connue la suite, je n'aurais pas fini. Et tu es sorti comment de cette course-là ? Vous aviez pas mal d'adversité. Avec deux ongles d'orteil en moins. Mais franchement fier. Mais une belle confiance. Mais franchement fier. Et bien plus en confiance qu'avant sur ma capacité à me dépasser. Parce que vraiment, j'avais battu cette barrière des 42 kilomètres. J'avais malgré tout pris du plaisir en montagne. Et je ne me suis pas tout de suite décidé sur la suite. Mais c'était envisageable de continuer. On t'a laissé dans le Kilimanjaro pendant que ton ami devait prendre ton dossard pour le Mute 2023. Finalement, tu as réussi à force d'emails convaincants visiblement à convaincre la course de t'accorder un dossard. Oui, je me suis mis sur liste d'attente tout de suite après l'échec de l'inscription. Et j'ai parvenu à m'inscrire. Donc c'était vraiment une belle satisfaction. Parce que Madère, c'est une île que j'avais toujours voulu visiter. Cette course-là, elle est appelée la Petite Réunion, la Petite Diague. Moi, je ne me suis pas inscrit sur la course la plus longue. Mais sur la 85 kilomètres. Qui était pour moi raisonnable vu que je sortais d'un trail de 50. Et que je n'avais jamais été au-delà. C'est déjà un joli son en avant, 35 kilomètres de plus. Oui, c'était pas mal. Il y avait 1000 dénivelé en plus. Et 35 bandes de plus. L'entraînement a été bien meilleur que pour le premier. Grâce au coaching du coureur, de la clinique du coureur. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait le marathon de Paris aussi. Il y a eu un petit weekend shock à Annecy. Enfin, vraiment, tous les éléments étaient réunis pour bien réussir cette course du Mute. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été parfait du début à la fin. J'ai fait un temps que je n'aurais jamais cru faire. J'ai réussi à courir du début à la fin. J'ai pris du plaisir. C'était magnifique. C'est quoi ta façon de vivre les courses là si on te croise sur les sentiers ? Est-ce que tu es beaucoup dans l'introspection ou tu es dans le partage ? Tu parles dès que tu peux avec ton entourage. Est-ce que c'est variable selon les moments et selon la façon dont tu te sens sur les différents passages du parcours ? Je suis plutôt dans l'introspection. C'est-à-dire que je vais écouter ce qui se passe autour de moi, mais je ne vais pas forcément partager de discussion. Et je ne vais pas non plus prendre mon téléphone pour envoyer des messages aux amis. Je préfère le laisser dans le sac et vraiment être focus sur la course. C'est ce que tu viens chercher aussi dans la course à pied, dans ses efforts un peu plus longs. Tu as aussi envie d'aller chercher cette introspection ? Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. J'ai toujours aimé être tout seul, jouer tout seul étant enfant. Et au final, je continue à faire ça dans la course à pied. Est-ce que la suite de ta préparation s'est bien passée ? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'arriver dans les meilleures dispositions physiques et puis le mental bien boosté comme il faut ? L'entraînement s'est super bien passé. Le Mute, c'était cette année, il y a cinq mois environ. J'ai repris l'entraînement en juin pour le Adiag. Ça s'est super bien passé. Jusqu'à il y a deux semaines où je me suis un peu bloqué le dos. Et là, je me suis dit que je n'y arriverais peut-être pas. Mais tout est réparé. Donc normalement, tout est bon. Comment on se prépare pour une diagonale des fous quand on habite Paris 10e ? J'habite à un kilomètre des Buttes Chaumont dont l'altitude, enfin dans le dénivelé maximum doit être de 60 mètres. N'oublie pas de prendre de l'oxygène quand tu montes les Buttes Chaumont. Et j'ai réussi à faire par exemple dans une seule séance 1500 mètres de dénivelé au Buttes Chaumont. Pas mal. À force de beaucoup d'allers-retours. Quasiment sur la même côte en plus. Parce que je me suis mis vraiment dans un état d'esprit où je vais faire cette côte 40 fois s'il le faut, mais je vais atteindre 1500 mètres de dénivelé. Et ouais, ça marche. Il y a aussi l'habitement martre pour alterner un peu, pour varier les plaisirs. Comment tu as trouvé la préparation pour ton premier 100 miles de compartiment ? Est-ce que tu avais pu connaître jusqu'à maintenant ? Est-ce que tu as trouvé beaucoup de différences ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées particulièrement exigeantes et compliquées à mettre en place ? Elle était un peu plus intensive que la précédente, mais c'était surtout une question de quantité, pas forcément d'intensité. J'ai aussi complété l'entraînement par beaucoup de yoga, de vélo. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Tu as vu les bénéfices à ça, à croiser les entraînements ? Oui, il y a vraiment un énorme bénéfice, je trouve. Pour gagner en force dans les jambes, le vélo, vraiment, je trouve qu'il y a un vrai bénéfice. Et le yoga, il y a bien sûr une notion de souplesse, de mobilité supplémentaire, mais beaucoup aussi dans le mental. J'ai l'impression que je puise énormément de force au fond de moi grâce à mes séances de yoga. Et tu t'es préservé aussi probablement le fait d'alterner les sports, d'avoir de variés aussi. Ça a probablement fait en sorte de ne pas ménager, de ne pas faire que de la course. Oui, je pense que ça permet d'éviter de trop tirer sur les jambes. Là, tu es réveillé combien de temps à La Réunion ? Il y a une semaine. L'occasion de repérer, est-ce que c'était du tourisme ou plutôt l'idée d'aller bachoter un peu une partie du parcours et les zones peut-être qui t'inquiètent ou te préoccupent le plus ? Il y avait un coin qui m'inquiétait plus que les autres. C'était la descente du bloc à Silaos qui arrivera au bout de 70 kilomètres de course. Et qu'on ne descend pas à bloc habituellement ? Il vaut mieux pas descendre à bloc, mais j'ai cru entendre que certains le font et que ça devient un peu dangereux. Il y a des chutes apparemment. Et donc, on est parti directement à Silaos. Et tant qu'à faire, quand on monte le bloc, il faut monter au piton des neiges. Parce que c'est juste au-dessus. C'est comme de monter au premier étage de la Tour Eiffel. Autant aller au bout. Donc, ça m'a fait une grosse sortie à six jours de la course. Combien de temps ? Cinq heures et demie, je crois. 22 kilomètres et 2000 de dénivelé. OK. Mais bon, ça valait le coup. Oui, j'imagine. Et ça m'a été utile pour la reconnaissance, puisqu'au final, cette descente du bloc, elle n'est pas si effrayante que ça. Bon pour le moral, en plus. C'est quoi ton objectif sur la course ? C'est voir la redoute ? Est-ce qu'il y en a un autre que ça ? En premier, c'est voir la redoute avec mon dossard. Parce que ce sera un accomplissement, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat. Après, j'aimerais quand même essayer de le faire le plus court possible. Parce que là, je souffrirais moins longtemps. Il y a une chose que tu veux éviter à tout prix ? J'aimerais éviter vraiment de passer trois nuits dehors. Si je pouvais arriver samedi après-midi, ce serait bien. Samedi soir, ce serait bien. Donc un peu moins de 48 heures ? Oui. OK. Ce serait sympa de faire moins de 48 heures. Comment tu vas gérer l'assistance ? Comment sont prévus les points de passage ? Avec Mickaël, vous avez organisé tout ça au cordon. Oui, Mickaël, il a été un super assistant sur le mute. Du coup, il est rodé. Il va venir me voir au 30e kilomètre, je crois, vers Notre-Dame-de-la-Pay. Puis à Sillaos. Puis, il va se faire un peu de rando pour descendre le Maïdo jusqu'à Roche-Plate. Donc, ça sera la deuxième nuit et ensuite la possession, samedi matin, avant la dernière ligne droite. C'est quoi ton état d'esprit ? On est à la veille de la course. Tu es partagé par à la fois l'impatience et puis en même temps une part de crainte. Je commence à avoir les mains et les jambes qui tremblent. Non, je suis confiant sur mon état de forme. Je suis confiant sur mon objectif d'atteindre la redoute. Je crains un peu les nuits parce que je n'ai jamais passé une nuit dehors, il y a encore moins deux. Quand je vois tous les coureurs, là, je me demande si je suis au niveau. Un classique, tout le monde se dit ça. J'imagine, mais bon. Ça ne présume pas de ta possibilité à aller au bout, c'est une certitude. La chose que tu apprends le plus, est-ce qu'il y a quelque chose que pose question ? La seule chose que j'appréhende, c'est vraiment certains passages qui peuvent être un peu vertigineux. Mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça parce que c'est ma faiblesse. En fait, je peux angoisser à l'avance si je sais qu'il va y avoir un passage. Donc, je suis moins confiant. Comment tu vois la course ? Comment va se passer cette diagence que tu imagines au global ? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je me visualise avec le sourire tout le temps. C'est un bon point. Je pense qu'elle va bien se passer, que je vais prendre du plaisir. J'ai hâte de revoir ma fat. Parce que là, je ne suis pas allé voir ma fat depuis que je suis revenu. Et en fait, je me vois déjà arriver en haut du Taibit et voir ma fat et Marla au loin. Et j'ai trop hâte d'y être. En plus, la suite du parcours, je la connais un peu. Donc, je sais que ça va être un parcours très sympa. Je n'ai pas du tout peur de ma fat, du coup. Je pense qu'on va beaucoup transpirer. Il va faire très chaud, apparemment. Visiblement, oui. J'espère qu'il y aura assez de dos sur le parcours. Mais oui, avec le sourire jusqu'au bout. Parfait. Je signe, j'achète. En tout cas, je te le souhaite. Nuno, je te propose qu'on se retrouve à priori demain, si nos agendas respectifs le permettent. Mais ce serait chouette de pouvoir t'accompagner jusqu'à la ligne de départ et voir la fin des derniers préparatifs. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, le départ et rendez-vous à la Roudouze. Parce que bien sûr, tu y seras avec un dossard et on va suivre ça. Pas de pression, bien sûr. Tout ça, c'est que de la bienveillance. Et voilà, ça fait des belles occasions, en tout cas, de se croiser. Puis, il y a très heureux de vivre, finalement, par tournant intermédiaire, cette première diag et puis ce premier long format. Tu doubles la mise par rapport au Mute. Donc, ça fait des belles premières à vivre. Et c'est un bel endroit, en tout cas, ici, pour expérimenter ce type de défi. J'ai bien l'impression. Du coup, je suis ravi que tu m'accompagnes sur cette course. Merci. Avec plaisir. Salut Nuno. À demain. Ouais, je suis devant. À tout de suite. Ça va ? Salut Guillaume. La forme ? La forme ? Ouais. C'est toi ? La route n'a pas été trop de compliquée ? Ouais, des bouchons sur la fin, mais bon, écoute, on est prévenu que c'était comme ça. Donc, et c'est loin d'ici, là, le départ ? À peu près 20 minutes de papier. 20 minutes de papier, ok. Ok, redis-moi le sas. Troisième sas. Troisième sas, c'est 21h20. 21h20. Hello. Ouais, ça va, c'est clair, merci. Vous avez tout le truc ? En fait, les proprieux sont là. D'accord. Et nous, on loue le petit bungalow, là. Ok, ok, ok. Donc, ça m'a permis de me reposer cet après-midi. J'ai pas réussi à faire de vraies siestes. Ok. Trop de stress ? Ouais. Ok. Je me projette sur plein de détails. Des pas bons ? Ni bons ni mauvais, mais j'arrive pas à les occulter, ouais. Et la nuit ? La nuit, c'est bien passé. Ouais. Je me suis quand même levé à 5h30. Couché raisonnable. Avec le soleil. D'ailleurs, je me suis dit, c'est bien, le soleil est déjà levé à 5h30. Ouais. C'est vraiment un signe pour demain. Ouais, c'est cool, ouais. Oui, tu vas gagner là, il va se coucher tôt. Donc, tu vas gagner déjà 3h de nuit en partant. Et coucher tôt, donc, il t'a réussi ? Oui. Ouais, vers 22h30, je m'endormais, je pense. Pas mal. Donc, une bonne nuit de 7h. Ah bah ouais, ouais. J'avais fait une sieste de 2h avant aussi, dans l'après-midi. Ah bah ouais, t'as trop de sommeil, là. Donc là, j'ai pas réussi. Tu peux passer 3 nuits dehors sans aucun problème. Tu peux arriver dimanche. J'espère. J'espère, c'est un problème. Non, 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 il n'y aura que de nuit. Et la nuit, je ne me rends pas compte s'il peut faire froid ou pas. En altitude seulement. C'est quoi, une dizaine de degrés, 10-15 ? Ça peut descendre à zéro. Ok. Quand on est à 2000 mètres. Mais là, c'est pas ce qui est prévu. Mais apparemment, cette année, non. Ok. On lui donne plutôt 12 de... Ok. Et ils annoncent de la pluie ? Non. Non ? Parce qu'on lui donne de la pluie sur le trajet. Un peu de farine, apparemment. On appelle ça la farine, ici. C'est quoi ? On a une petite brume, brune, voilà. Ok. Un peu de farine, mais pas de pluie. Ok. Bon, c'est pas mal. Oui. Ça s'annonce bien. T'as ton sac ? J'ai pris un t-shirt un peu trop petit. Ça, vous étiez obligé de le porter à l'arrivée, au départ, là, c'est ça ? L'organisation t'en fournit deux, un t-shirt et un débardeur. Ok. Il faut l'avoir obligatoirement au départ et à l'arrivée. Ok. Alors, certains l'enlèvent juste après, le remettent juste avant l'arrivée. Moi, je vais le garder jusqu'au premier avito où je ferai une pause. Donc, notre homme de la paix. Oui. Au 30e kilomètre. Et après, je me changerai. On peut se faire, là, ton petit parcours et les points de passage et tout d'assistance en détail. Ça va me permettre de réviser aussi. Alors, réviser. Je connais hyper bien le parcours, mais j'ai tout oublié. Parce que le stress me fait un grand brouillard dans la tête. On quitte Ravine Blanche, Saint-Pierre, qui est à 8 mètres d'altitude. Ok. Gros, gros dénive. D'entrée de jeu, ça parle haut. On va aller au domaine vidéo, à 650 mètres d'altitude, au 14e kilomètre. Notre homme de la paix, par contre, c'est un point assez haut. Kilomètre 26, 28. 28e kilomètre. On est à 1681 mètres d'altitude. Ah oui, donc là, tu as quand même pris beaucoup de déniveau. Ça fait déjà 2000 de dénivelé. Ok. Presque. Et c'est apparemment l'endroit où il commence à faire froid, et donc il vaut mieux mettre un manche-longue habituellement. C'est la nuit, je ne sais pas. Dans le passage, tu as une idée à quelle heure tu seras, à peu près ? Tu as estimé, je taux ou ton... Deux heures du matin, a priori. C'est ce que Live Trail dit, non ? Oui. Ok. Ouais. Et ensuite, on a une série de montées-descentes jusqu'au parking net de Bœuf. Alors, ce n'est pas accessible directement en voiture. Ok. Il faut s'arrêter à un endroit avec la voiture et ensuite prendre une navette. Ok. C'est obligatoire. C'est quoi ? C'est à 2000 quelque chose ? On est à 2000 mètres d'altitude. Ok. À ce point-là. Et ensuite, commence la fameuse descente du bloc, vers Sylaos. Ok. C'est ce que tu as repéré ? Donc, j'ai hâte de voir le gîte de la caverne du four. Ce sera le lever du soleil, vers 6-7 heures du mat. Ok. Donc là, on est quoi ? Un peu avant 70 ? Ouais. Parce que Sylaos, on est à 72. Ok. Donc Sylaos, c'est la première base de vie importante où on récupère un sac d'allègements. T'as quoi dedans ? J'ai une paire de baskets pour en changer à cause de la boue qui précédait. Ouais. Une tenue toute neuve, vraiment en short, t-shirt. La nourriture qui me servira pour tout ma fat. Ok. Pour un gel, bar, compote. Boisson d'hydratation aussi. Peut-être même qu'il y aurait une petite douche, si nécessaire. Ok. C'est vraiment une grosse base de vie où je pense prendre une demi-heure. Ensuite, on commence la montée vers le Taibit. Une fois qu'on est en haut du col du Taibit, on voit ma fat. Et là, on rentre dans ma fat. Ok. On est à peu près au 80e kilomètre, en haut du Taibit. Et le premier invité dans ma fat, c'est Marla. Donc, j'y serai normalement en début d'après-midi. Et je pense que c'est une bonne heure pour une petite sieste de 10-15 minutes. Est-ce que t'en auras marre, là ? Voilà. C'est possible, mais j'ai hâte de voir Marla, quand même. Une heure de sieste, ok. Ouais. C'est très mignon, tu devrais y aller. Euh, bah, ouais, mais c'est ma fat, c'est compliqué, excellent. Bah, tu dois descendre 1000 mètres depuis le Taibit et les remonter. Compliqué. On sort un peu de ma fat après Marla, parce qu'on passe au Col des Bœufs, qui est un peu la frontière avec le Cirque de Salazie. Et on rentre dans le Sentier Scout, au 94e kilomètre. Et on revient, du coup, dans ma fat. On plonge 1000 mètres de dénivelé jusqu'à Grand Place. Et ensuite, on remonte 1000 mètres de dénivelé jusqu'à Roche-Plate. Ouais. Où il y aura Mickaël, de nouveau, pour un autre ravitaillement. Donc pour venir à Roche-Plate, qui est vraiment dans ma fat, il faut là aussi descendre 1000 mètres de dénivelé depuis le Maïdo. Et les remonter. C'est tes baskets. Je suis équipé. Il y a juste un sac et un très beau. 14 kilos. 14 kilos ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Mais tu pars... Avec son eau, parce qu'il a quand même pris 3 litres d'eau pour lui. Ok. Vu qu'il y a quand même 4 heures de rando. Ouais, ouais. Et puis, bah, de la nourriture en rab. 6 kilos de nourriture, 2 kilos de chaussures. Pas de chaussures, pas de chaussures, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la petite pharmacie, crème anti-frottement, une tenue de plus si besoin. Il a aussi cuisiné un peu ce matin. Donc on a préparé une sorte de guacamole et de la purée de patates douces. Pas mal, ça. Donc il est en charge de ramener tout ça. Avec des tortillas ou pas, le guacamole ? Ouais. Ah ouais ? Tortillas sans gluten. Pas mal. Pas trop pimenté ? Non, pas pimenté. Ouais. Par contre... Pas de risque. Ce serait périlleux. Il n'y a pas de toilette, je sais pas. 13 kilos, ok. Donc toi, c'est-à-dire, si tu fais le marathon des sables l'année prochaine, il fera 28 kilos ton sac, probablement, pour le départ. Je t'appellerai des conseils, je t'appellerai à ce moment-là. Une fois à Roche-Plate, on descend, je crois qu'on descend 1500 dénivelé en tout, jusqu'à Debras, qui est la sortie de ma fat. C'est au niveau de la rivière des Galets. C'est la deuxième grosse base de vie, équivalente à Silaos. 127, c'est ça ? On est au 127e kilomètre. Donc là aussi, il y a les kinés, les ostéos, les douches, la nourriture, à tout voir. Donc là, un stop de combien de temps, tu penses ? Comme pour Silaos, une demi-heure, je pense. Ok. Michael ne sera pas là, parce qu'en fait, il n'a pas le temps d'être à Roche-Plate et à Debras. Ouais. Debras, c'est encore dans ma fat, en fait. Et pour y accéder, pour les assistants, il faut prendre des 4x4, des Taxi 4x4, depuis la possession. Ok. Et a priori, ça va être le bordel. Il faut compter 2-3 heures d'attente pour avoir un 4x4. Compliqué. Donc, lui, je le retrouverai à la possession, au 144e kilomètre. À partir de là, tous les ravitaux sont avec assistance autorisée. Et ils sont, en termes de temps, ils sont à le temps de faire à chaque fois... Parce qu'il y a quoi, il y a une dizaine de bornes entre chaque, au moins ? 7 et 9 ? 142, 151, 160 ? Je pense pas qu'il les fera, en fait. On n'a pas trop étudié cette question. Bon, alors j'ai oublié de préciser qu'après Debras, on a la fameuse montée d'Odan, qui fait 800 mètres de dénivelé et qui remplace un peu la montée du Maïdo qui existait avant. Ok. Et après, on est sur des montées de 500, 600 mètres, jusqu'à la descente finale, depuis le Colorado jusqu'à la redoute. Avec un petit chemin des Anglais, au passage ? Ouais, j'ai hâte de le voir celui-là, parce que je voulais le repérer, on n'a pas vraiment eu le temps. Ok. Mais je suis prêt pour le salon des Anglais. Sur ta nutrition, t'as quoi, là ? T'as pris quoi, au départ ? Ben, je vais te montrer, parce qu'on n'a pas encore fait le dernier check. Donc, c'est la nutrition qui doit me servir jusqu'au 30ème kilomètre. On est sur une compote butternut salée, carottes butternut, une compote banane abricot et camu camu. Camu camu, c'est riche en vitamine C. Ok. Ensuite, j'ai un gel... C'est du miel, ça ? C'est du miel, ça ? De Meltonic. Ok. Donc, oui, c'est du miel principalement, de la gelée royale. Et dans celui-là, je crois que c'est riche en curcuma. On a aussi un gel Morten. Ok. Qui a déjà fait ses preuves. Une petite barre salée, noix de cajou. Gomme-tas au cola avec de la caféine. Ouais, c'est la valise CFR, là, c'est ça ? Ouais, c'est la valise CFR. Pour suivre entre les points de passage ? Exactement. Ok. On a des pastitas d'électrolytes. Et en termes de d'hydratation, j'ai aussi pris un drink mix caféiné de Morten. Ok. Et du vinac pastèque. Ok. Donc, t'as pas d'eau claire, là, dans tes flasques ? T'auras que de... Si. En fait, le Morten, je vais le mettre dans... J'ai un bidon. J'ai un bidon d'un litre et demi. Parce que je préfère avoir plus d'eau que pas assez, même si c'est un plus lourd. Je vais mettre une flasque avec le nac et une flasque d'eau claire. Ok. Et je les rechargerai qu'au 30e kilomètre. Entre temps, je rechargerai en eau claire. Une brosse à dents ? Oui. Inspiration Courtenay de Wolter. C'est pas à utiliser autant qu'elle, mais ce sera pour les deux grosses bases de vie. Si la hausse et deux bras. Quand même, au sortir de deux nuits, je pense que c'est pas mal de se brosser dedans. Tu parlais de douche tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es dans tes sacs d'allègement, là, t'as des serviettes et autres ? Ouais. En fait, Mickaël aura une serviette pour Silaos. Je sais pas si je prendrai une douche, mais en tout cas, je me nettoyerai la main. Et comme il sera pas à deux bras, j'ai pris une serviette dans le sac d'allègement pour deux bras. Au cas où. Avec, bien sûr, chaussettes neuves, shorts neuves, caleçons neuves, un boxeur neuve, etc. Là, je vois ta montre, elle a l'autonomie qu'il faut ou t'as besoin d'avoir un chargeur et tout ça pour qu'elle tienne ? Je vais prendre un peu de risque. Ok. Parce que je pourrais la mettre en batterie prolongée, qui dure 58 heures. Mais la précision n'est pas idéale, surtout en montagne. Ok. Donc ça peut fausser un peu la distance. Donc je vais le mettre en précision intermédiaire, qui dure 40 heures. Et j'ai une batterie. J'ai un petit powerbank. Ce qui fait que sur les gros ravitaillements, je pourrais recharger à la fois la montre. Ouais. Elle peut se recharger sans s'arrêter. Le téléphone et éventuellement la frontale. J'ai une frontale avec trois batteries. Mais ouais, à Silaos, je rechargerai celles qui seront vite. Il est pas si gros que ça, ton sac, là. Ça va, hein ? Ouais, ça va. J'en ai vu des plus gros. On a une petite tenue, parce qu'il fallait, dans le matériel obligatoire, avoir un pantalon, un manche longue. Ok, ouais. Donc c'est là. Je sais pas si je les mettrais. Pas de veste demandée ? Si. Ok. Elle est là, dans cette poche qui est plus accessible. D'accord. T'as fait ton choix ? Alors, un petit-déj, deux tartines de pain, beurre confiture, un oeuf dur, une banane, quelques morceaux d'ananas, café. D'habitude, je bois pas de café le jour de la course, mais quand c'est le matin. Quand le départ, c'est le matin. Mais là, j'avais largement le temps de le digérer. Et vers 14h, un curry. Un curry végétarien. Du riz, donc. Ok. Des haricots. Une sorte de chou local. Parfait, équilibré. J'ai pas de problème de digestion d'habitude. Enfin, j'en ai jamais eu. Donc là-dessus, je suis assez confiant. Est-ce qu'il y a un truc que t'as oublié ? Bah, j'avais oublié la barne, mais finalement, on est là. Tu t'es pas arrivé ici ? Non, j'ai un peu oublié ma tête, quand même. Je perds un peu la notion des choses, la mémoire, juste avant la course, c'est bizarre. Et je vais partir, les yeux fermés, quoi. Ouais, ouais, ça t'en est organisé, c'est carré, là. Non, mais c'est carré, les sacs d'allègements sont carrés. Tous les paramètres que tu maîtrises, en tout cas, ils sont bien menés, quoi. Parce que je peux maîtriser en amont, je fais en sorte de maîtriser. Comme tu vois, il y a un sac pour Syllagos. Un sac pour Deloitte. Ok. Donc ça, tu déposes tout à l'heure, là ? Ouais. Ok. Que j'avais préparé en amont. Et donc, tu vois, là, j'ai rajouté un peu à la fin. Mais on a un petit sachet d'alimentation et d'hydratation. la tenue à changer les baskets. Ça, c'est quoi ? Les baskets. Ok, ok. Ouais, j'ai prévu une paire de baskets assis là-haut. C'est une paire de baskets à deux bras. Parce qu'en fait, on traverse la rivière juste avant deux bras. Les baskets sont mouillées. C'est pas forcément une obligation d'en changer du moment que tu changes de chaussettes. Mais je me suis dit au cas où. C'est des chaussures avec lesquelles tu as déjà couru ? Oui. Ok. C'est le même modèle, les trois. J'ai mis les plus usées au début et les plus neuves à la fin. Et tout ça, c'est la partie soin ? C'était pour avant plutôt et éventuellement sur place ? Ouais, c'était pour avant et pour les deux bases de vie. En tout cas, quand je croiserai Michael, si j'en ai besoin. Donc, il y a des huiles essentielles parce que j'en utilise beaucoup. Huiles essentielles de Golteri, de menthe poivrée, d'eucalyptus. C'est quoi les bénéfices ? Alors, la Golteri, c'est anti-inflammatoire. Donc, tu appliques sur une zone un peu douloureuse, c'est ça ? Déjà, ouais. Alors, d'habitude, c'est plutôt après. Préventif, après. Ok. C'est plutôt après, justement, pour réduire l'inflammation après l'effort. Mais là, sur une course aussi longue, je vais la mettre pendant l'effort. Ok. L'eucalyptus, j'utilise d'habitude plutôt avant. Ça permet de réchauffer un peu le muscle. Ça permet de ne pas partir à froid, quoi. La moindre poivrée, c'est plutôt pour le rafraîchissant. Donc, si ton muscle est fatigué, ça va lui donner un peu de tonus. À un moment. Et puis... Tu vois les effets ? Ouais. Ouais, ouais. Je pense que je ne pourrais pas faire sans. Ok. Ouais. Enfin, c'est surtout sur les mollets et les chevilles que j'utilise. Mais ouais, non, je pense que je ne pourrais pas faire sans. C'est vraiment très efficace. Et puis, il y a bien sûr de la crème anti-frottement qu'il faut appliquer bien partout. Crème solaire aussi, j'imagine, à fond. Il y a la crème solaire que je réussis sur moi. Et puis, j'ai même un baume CBD qui fonctionne pas mal. Ouais. Pour te détendre. Ouais. Ça détend bien les muscles. Ok. Il y a aussi une huile de magnésium. Ça, c'est pas mal aussi pour détendre les muscles. T'as tout un petit labo avec toi. Ouais, un petit labo, ouais. Qui a fonctionné à merveille sur le mute. Donc, je réitère. Pourquoi changer de formule qui marche ? Exactement. Bon, du coup, il faut que je prépare les flasques. Ouais. Je vais te laisser faire ça. Salut Mickaël. Bonjour. On s'est rencontrés hier. Tu vas me suivre aujourd'hui, Nuno, sur la Diagonale des Fous. Aujourd'hui. Et puis demain. Et puis samedi. Mais pas dimanche. C'est ça qu'on a dit. Bah, on espère pas, ouais. On espère que ça se terminera avant la soirée du samedi. Ça fait combien de temps, là, que tu vis toi aussi avec la Diagonale des Fous ? Bah, moi, je pense que ça fait un bon mois que je commence à préparer, à enregistrer tous les passages, où est-ce que je vais devoir aller. J'ai aussi fait mon petit programme sur les outils sur mon mobile pour tout enregistrer puisque je vais me déplacer en voiture. Ok. Donc, voir un peu, oui, le plus facile de se retrouver, quoi. Donc, voilà, ouais, ça fait un bon mois que je suis dessus. Est-ce que c'est un rôle qui peut être un peu angoissant, stressant ? Enfin, c'est une responsabilité que tu trouves importante ? Oui, 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 ça l'est. Après, je pense que ça le devient à partir d'aujourd'hui, parce que ça devient vraiment concret. Voir un peu hier, parce qu'on a refait le sac de Ravito. Donc, il faut que je sache exactement où sont les trucs. Je m'assurer qu'il n'a rien oublié. Donc, voilà. Mais sinon, auparavant, ce n'était pas du tout stressant, quoi. Combien de points de passage, a priori, pour voir Nuno ? J'en fais au minimum quatre. Et j'espère, j'aimerais en faire un peu plus. Donc, je verrai en fonction des aléas, du trafic de la route. Tu as une idée sur ça ? Moi aussi, je découvre ça, sur le trafic, pour faire la jonction entre les différents ravitaux, basse-vie. Alors, non. On nous a prévenu que, globalement, là, sur la nuit, tout va être très bouché. Ce qui est normal, puisque tout le monde va globalement aux mêmes endroits. Ça devrait aller un peu mieux, après, si la hausse, je pense. Donc, voilà. Et puis, nous, finalement, on a fait le choix de... Je vais aller directement à Roche-Plate. Donc, il faut faire une rando, descendre 1000 mètres et remonter 1000 mètres. Donc, je pense que pas tout le monde va le faire. Et qui est un peu avant, là où tout le monde va prendre les 4x4 pour traverser la rivière des Galets. Donc... À contre-temps. Ouais, on va essayer de... Je vais essayer de gagner du temps à ce moment-là. Enfin, pas gagner du temps, mais en tout cas, éviter les bouchons à ce moment-là. Donc, oui, apparemment, c'est assez compliqué. Et puis, on l'a vu aussi... Cet été, on a accompagné un ami sur l'UTMB. Et on a vu que ça pouvait être très compliqué, malgré la super organisation de l'UTMB, qui n'est pas la même ici, quoi. T'es impatient, là, que la course démarre ? Euh... Pas trop. Un peu préoccupé ? Ouais, c'est rassurant, quand même, de le voir, là. Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà. Non. Après, je sais qu'une fois qu'il sera parti, je vais être dedans et... Un peu, ça va être ma course à moi, quoi. Vous avez pris une balise qui permet en plus de savoir où sera Nuno à tout moment. Oui. C'est aussi rassurant, j'imagine ? Euh... Je pense que je lui ai pas laissé le choix. Euh... Ouais, c'est hyper important. En plus, je sais qu'on capte pas dans ma fat. Donc, même si... Donc, ça serait beaucoup plus compliqué de... Le trajet dans ma fat est assez long, finalement. Donc, euh... Donc, ouais, ça va me rassurer de voir avancer le petit bonhomme. Est-ce que t'as prévu des temps de sommeil ? Est-ce que tu vas avoir le temps de... J'ai prévu du temps de sommeil, ça sera assez court. Mais c'est important, parce que je vais quand même conduire beaucoup. Donc, euh... Il faut pas non plus que je fasse n'importe quoi. Donc, euh... Oui, j'ai prévu de dormir environ 2h cette nuit. Et euh... Je pense que demain, fin après-midi, je devrais avoir du temps sur le ravito à l'attendre. Donc, je pense que je vais me reposer un peu sur place. J'ai prévu des vêtements chauds. Et euh... Et après, je pense que je vais redormir un peu de vendredi à samedi. T'es coureur, toi aussi ? Oui. Quel genre de distance ? Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Euh... J'ai fait... Je fais du marathon. Enfin, ma plus longue distance, c'est le marathon. Euh... J'en ai fait 3 ou 4, je sais plus. Et j'ai fait quelques trails, mais vraiment des petites distances. On a fait ensemble cet été l'ETC. Euh... Et depuis quelques... Plusieurs mois maintenant, euh... Je... Je me suis essayé au triathlon et j'ai beaucoup aimé. Donc euh... Donc voilà. Et là, on parlait à la blague tout à l'heure du marathon des sables. C'est aussi un... Un projet peut-être un jour ? Avant la... Avant la Diag ? Ah oui, oui, oui. Alors, ça fait longtemps qu'on se l'ait dit qu'on aimerait le faire ensemble. Donc euh... Ouais. J'aimerais vraiment euh... Autant la Diag, l'UTMB... Je suis pas... Ça m'attire pas plus. Mais ouais, le marathon des sables, oui. Merci beaucoup, Mickaël. On se donne rendez-vous... Bah, on va aller ensemble, je pense, au départ. Oui. Et puis euh... On va se retrouver à La Redoute, surtout. Pour... Célébrer l'arrivée de Nuno. C'est ça l'idée, hein ? Il nous dit oui. Ouais. C'est l'objectif. C'est un oui. Très... Très confiant. Qu'on peut voir, observer. Merci beaucoup, Mickaël. Et puis bon courage aussi. Profite bien de ces beaux moments. Merci. Ça y est, on y est ? Je crois bien qu'on y est, là. 19h. T'es à 2h du départ, un peu plus, puisque t'es deuxième sas, c'est ça ? Oui, deuxième sas, donc départ à 21h20. Bon. Bah, bonne course. Merci. T'es serein ? J'ai hâte de te revoir. Bah ouais, ce serait bon signe. Bah, faut que ce soit à La Redoute, surtout. C'est ça le principe. Tu seras pas sur les ravitaux ? Je serai un peu sur la tête de course. Alors, si tu nous prépares une grande surprise et que t'es top 10, on vous aura très probablement. Et sinon, non, là je serai plutôt en configuration début de course. Mais compte sur moi pour être à l'arrivée, à La Redoute. Je te verrai à Saint-Denis. Ouais. Bonne course, profite bien. Merci. Et merci pour l'accueil et puis là, ce petit dernier tour pour voir si tout est bien en place. Merci Nino. Bonne course. Merci. A très vite. Salut Nino. Salut Guillaume. On se retrouve à La Redoute. Oui, comme prévu. Ça c'est ce qui était prévu. Mais c'est pas tout à fait avec le scénario qu'on avait espéré. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs ce qui s'est passé ? Oui, je ne suis pas venu à pied. Ok. Ce qui s'est passé, alors on est parti de Sainte-Pierre à 21h20 sur une belle avenue, rempli de monde sur plusieurs kilomètres. C'était une superbe ambiance. Tout de suite, il a fait hyper chaud, hyper humide, enfin humide surtout. Parce que la chaleur, à la limite, on est assez habitué, mais l'humidité, c'était très nouveau. Je rembobine un peu, mais la ligne de départ, pour l'avoir vécu en spectateur, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà connu à ce niveau d'intensité et de ferveur là sur les bords de route ? C'est ce que tu imaginais ? En fait, en termes d'intensité, de monde, d'applaudissements, c'était peut-être comparable à ce qu'on peut vivre au Marathon de Paris, par exemple, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais sur les trails que j'ai pu faire, ça n'a rien à voir. Enfin, c'était à plus petite échelle. Là, c'était fou. Des applaudissements, des cris, de la fureur. Enfin, c'était incroyable. Et puis un peu, oui, c'est ça, de décaler par rapport à tout ce que l'on peut connaître comme course, peut-être en métropole, au-delà, le contexte est tellement différent. Oui, oui. Alors, peut-être qu'on peut le comparer avec l'UTMB, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde sur beaucoup plus de kilomètres. Donc, oui, le début de la course, c'était finalement surprenant, c'est ça, dans la ville, avec déjà cette moiteur intéressante ? Oui. Alors, j'ai tout de suite appliqué ma technique de yoga bikram, de respire avec le nez. Et je pense que ça m'a vachement aidé. C'est à quoi comme vertu ? En fait, quand tu respires avec le nez, ça te permet de moins t'essouffler. Et quand il y a beaucoup d'humidité, c'est hyper utile. Ok. Donc, tu n'es pas essoufflé. Ok. Donc, j'étais hyper bien jusqu'au premier sentier, c'est-à-dire au septième kilomètre, je crois. Donc, c'était de la route jusqu'au septième kilomètre, avec beaucoup de monde tout le temps. Et premier sentier, première montée, en fait, j'ai continué à être hyper bien. Enfin, vraiment. J'étais comme je te le disais l'autre jour, avec le sourire, je l'ai super bien vécu. On s'enfonce un peu dans des sous-bois un peu plus techniques ensuite, avec quelques bouchons sur des passages un peu raides et boueux et des singles. Donc là, ça commence à se… Il y a personne très énervé derrière nous. Donc là, ça commence à bouchonner, il commence à faire un peu froid, les gens s'habillent. En vrai, je ne sais pas pourquoi ça bouchonnait parce que c'était vraiment des tout petits passages, il n'y avait pas vraiment de problème. Moi, j'étais dans la vague 3, donc peut-être qu'il y avait du monde qui s'accumulait à cet endroit-là. Et en fait, ce qui m'a le plus étonné, c'est que c'était hyper roulant. Ça a été hyper roulant pour moi jusqu'au 30e kilomètre qui était le deuxième ravitaux, le Notre-Dame-de-la-Paix. Il y avait même beaucoup de portions de route. Il y a quand même un petit 1.800-2D+, non, dans l'histoire ? Oui, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on est arrivé à 2.000 d'altitude sans effort, quasiment. Mais vraiment, hyper roulant, avec des belles portions de route où, en tant que parisien, j'étais hyper à l'aise. Voilà, je doublais plein de monde, c'était vraiment top. Alors, je ne sais pas si tu l'as vécu ou observé, mais il y a une branche récalcitrante sur le parcours à ce moment-là qui fait qu'il y a une personne sur 15 qui est arrivée au ravitaux, le visage, enfin la tête en sang, parce que c'est une branche qui ne peut pas être coupée, parce qu'elle est dans la réserve naturelle, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une zone qui est protégée. Et donc, je pense que j'ai vu au moins dix personnes arriver à la tête en sang avec cette branche. J'ai vu des images, c'était Ludovic Pomeray, c'est ça ? Non, c'est Jean-Philippe Choumy, en tout cas dans les têtes de course. D'accord, alors moi, je n'ai pas vu cette branche. Tu es peut-être passé en dessous. Peut-être. Effectivement, il y avait 2-3 passages où il fallait baisser la tête. Et j'ai trouvé ça assez sympa, parce que tous les gens qui me précédaient disaient attention tête. Ok. Donc c'était cool. Donc jusque-là, tout se passe, le cerveau se passe conforme ? Tout se passe super bien. Première ravitaux à assister, notre âme de la paix. Où quand même, je me rends compte qu'à cause de l'humidité, je suis trempé, mais jusqu'aux chaussettes. Et ce qui fait que j'avais prévu de le faire, et donc je l'ai fait de changer t-shirts et chaussettes. Mais lui-même, les baskets étaient vraiment dans un sale état. Mais je suis reparti hyper bien pour la continuation de la nuit. Et donc là, il était 2 heures du matin. Et je suis arrivé à Marabou au lever du soleil, donc vers 5h30. Toujours en pleine forme. La nuit s'est hyper bien passée. Et le lever de soleil a été magnifique ? C'était magnifique. Un ciel rosé avec le piton des neiges au loin. C'était vraiment magnifique. Mais jusque-là, je ne m'étais pas du tout reposé en tout cas. Pas de pause. Donc c'était peut-être déjà un début d'erreur, si on a commencé à y réfléchir. Tu penses que tu aurais dû marquer plus les arrêts au ravito pour un peu plus de temps ? Oui, par exemple, à Marabou, j'aurais voulu m'asseoir et me reposer un peu. Et en fait, il n'y avait pas de place. Toutes les chaises étaient prises. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer. En plus, tu vois le piton des neiges au loin et tu te dis, il y a le coteau Kerwegan. Après, je descends Assy-Laos. C'est bon quoi. Deux heures, deux heures. Dans quatre heures, je suis Assy-Laos. Nickel. Et en fait, non. Le début du coteau Kerwegan a commencé à être hyper compliqué. Là, c'était très boueux. Beaucoup de pierres hyper glissantes en plus. Il y a un peu de vide de chaque côté en plus. Alors, il y a de la végétation, donc ce n'est pas dangereux, mais risque de chute quand même. Et en fait, cette cote de Kerwegan, elle est interminable. Enfin, vraiment. Tu ne l'avais peut-être pas estimé à ce niveau de la difficulté ? Toi qui avait quand même bien l'observé parcours, tu ne mesurais pas ? J'ai revu mes temps de passage que j'avais prévus. Et j'avais prévu la bonne durée. J'avais prévu quatre heures pour la faire et j'avais oublié. OK. Dans ma tête, il me suffisait deux heures pour le faire. Alors que je l'avais prévu quatre heures. Et en fait, ça m'a embrouillé. Et c'était hyper difficile en fait. C'était beaucoup de caillasses. Tu dois souvent mettre les mains pour progresser. Il a commencé à faire très chaud dès 7 heures du matin. Et donc, je me suis épuisé parce qu'en plus, je n'ai pas voulu faire de pause non plus dans cette cote en me disant que la fin était proche et que je voulais arriver là-haut. Et jusque-là, tu n'as aucune alerte ? Tu n'as pas de choses préoccupantes sur ton état physique ? Tu n'as rien qui te préoccupe ? Non, je commence à me sentir fatigué, mais je n'ai pas de sommeil, je n'ai pas de blessures. Tout va bien. J'avance à bon rythme, très régulier. Donc, je me dis juste qu'il faut que j'arrive en haut de cette cote et après, ça va descendre et ça va aller mieux. Mais à cause de la longueur de cette cote, je pense que je me suis vraiment épuisé là. Et la descente s'est passée par contre dans les conditions prévues, parce que je l'avais repérée. Je savais combien de temps j'allais mettre. Je suis descendu un peu plus lentement qu'au repérage parce que je ne voulais pas me blesser. Comme prévu, je te l'avais dit, mais certains descendent à bloc dans la descente du bloc. Donc, je me suis pris quand même le même mec deux fois parce qu'il ne savait pas gérer sa descente, mais qu'il essayait. Donc, il faut faire attention. J'approche de Scyllaos. Tu l'as vécu comme dans ton repérage ou tu as eu le sentiment qu'elle était plus jouable que ce que tu imaginais ? Oui, elle était tout à fait jouable. Vraiment aucun problème. Et je ne sentais toujours pas de fatigue. Par contre, arrivé à Scyllaos, devant le stade de Scyllaos, je récupère mon sac d'allègement. Je vois le panneau douche et je me dis il me faut une douche parce qu'il faisait vraiment très chaud. Je pensais que ça allait me donner un coup de boost. Et en fait, j'ai pris une douche glacée. Je me suis allongé sur la pelouse du stade et là, je n'arrivais plus à bouger du tout. C'est-à-dire que j'avais les pieds qui me faisaient extrêmement mal d'un coup. Alors, je n'avais pas l'impression d'avoir particulièrement mal aux pieds avant. Le moindre centimètre carré de muscles me faisait mal, même dans les pecs, dans les épaules, partout. Et c'est la douche qui a réveillé toutes ces douleurs ? C'est une supposition. C'est possible. Peut-être que les muscles se sont contractés avec l'eau froide. J'ai quand même pris le temps 10-15 minutes de rester allongé pour voir si ça passait. Je me suis changé. J'ai mis ma nouvelle t-shirt, nouvelle basket, tout ce que j'avais prévu pour repartir. J'ai mangé. J'ai retrouvé Mickaël, mon assistant, qui m'a fait un petit massage des pieds, un petit massage du dos. Normalement, je me disais, ça peut repartir, même si j'ai encore mal, en repartant, ça va se réchauffer, ça va aller. J'ai reçu en plus plein de messages hyper... Enfin, j'ai relu et vu des vidéos de messages de Paris qui étaient vraiment hyper encourageants. Et je me suis dit, même si j'ai mal, je ne peux pas m'arrêter là. Parce que là, l'idée de l'abandon, elle commence à t'effleurer à ce moment-là ? Oui. Elle a commencé dès que je me suis allongé sur la pelouse de Silaos. Alors que je m'étais juré de ne pas abandonner à Silaos. Et donc, je repars. Je prends le chemin de la rivière de Bras Rouge. Donc en fait, après Silaos, tu dois descendre jusqu'à la rivière. Là, tu retombes dans une humidité hyper difficile, en termes de respiration. Et ensuite, tu commences la montée pré-Tai-Bit. Ce n'est pas encore le sentier Tahit du Tai-Bit, mais tu montes vers le sentier. Et là, en fait, c'est des espèces de marches, un peu comme on en trouve beaucoup dans ma fat. Et là, le moindre pas était un calvaire. Enfin, je n'arrivais plus à monter. Donc la douleur au pied, qui était la jambe principale ? La douleur au pied était fulgurante. Un peu aussi dans les cuisses, mais ça, c'est une douleur que je connais. Donc, je sais que c'est gérable que dans les descentes, ça passe. Mais là, la douleur au pied, c'est quelque chose que je n'ai jamais eue avant. Même sur une distance équivalente. C'est pas toi, le Citroën Jumpy, là, qui est mal garé ? C'est les deux collègues qui cherchent le propriétaire. Donc, à ce moment-là, je me dis, mais peut-être que je devrais revenir en arrière, en fait, à Tilaos. Et je me dis, non, mais quand même, il faut que je continue. C'est pas possible. Donc, je me dis, le prochain ravito, il est au pied du sentier du Tai-Bit. Donc, il faut au moins que je me traîne jusque là-haut. Et vraiment, toute la montée qui fait 500 mètres de dénivelé, je l'ai faite deux fois moins vite que les autres. Et en fait, sur toute la montée, je n'ai pas arrêté de me dire, je vais arrêter, en fait. Parce que, au-delà du Tai-Bit, c'est rentré dans ma fat. C'est un cirque qui est inaccessible. Si je ne peux plus avancer, il faut que je revienne en arrière. Chaque pas était vraiment difficile. Je suis quand même arrivé jusqu'au ravito. Je me suis allongé 10-15 minutes pour voir si la douleur diminuait. Elle ne diminuait pas du tout. J'ai essayé de fermer les yeux pour m'endormir, pour voir si ça m'aidait. La douleur m'empêchait de m'endormir. Donc, je suis allé voir l'organisation pour leur donner mon dossard. Et là, la question, vous êtes sûr ? Ça m'a fait un petit choc, mais j'ai dit oui. Mais vraiment, mal au cœur. Mais je sentais, j'étais sûr que je ne pouvais pas continuer. Alors évidemment, on ne peut jamais être sûr. Peut-être que si j'avais continué un peu, ça aurait diminué. D'autant que j'étais dans un timing où j'avais largement le temps de prendre mon temps. On était à ce moment-là à 18h de course. Et j'avais fait quasiment la moitié du parcours, en kilomètres en tout cas. Mais je ne me voyais pas continuer à avancer. Donc, c'est une décision qui a apaisé à ce moment-là ? Oui, j'étais assez apaisé et clair sur ma décision. mais déçu de moi-même, forcément. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses que tu aurais dû ou pu faire différemment ? Ou là, c'est un impondérable, quelque chose que tu ne peux pas anticiper et que tu n'aurais pas pu faire différemment ? C'est toujours compliqué de jauger ça, mais... Ça fait 48 heures et donc j'ai eu largement le temps d'y penser. Il y a plusieurs choses que je pense que j'aurais dû faire. Déjà, j'étais venu hyper confiant parce que je connaissais ma fat. Et je me disais, comme je connais ma fat, c'est bon, je sais ce qui m'attend. En fait, il ne suffit pas de le savoir. Peut-être qu'il faut s'entraîner un peu plus pour. Et cette année, je ne me suis pas particulièrement entraîné sur des sentiers techniques. J'ai fait le mute, j'ai fait des weekend shock dans les Alpes ou Annecy. Et c'est des chemins qui sont hyper roulants, qui ne sont pas du tout techniques. Et je pense que je n'ai pas entraîné mes pieds suffisamment pour des sentiers aussi techniques que ça. Je pense qu'ils étaient sous-entraînés. Et ensuite, la deuxième erreur, je pense que c'est cette douche. Peut-être que si j'avais gardé mes muscles chauds, peut-être que ça n'aurait pas dégénéré comme ça. Est-ce que c'est un scénario que tu refais depuis 48 heures ? Est-ce que tu réécris l'histoire constamment et tu vis avec la douleur ou la déception de cet abandon constamment ? Est-ce que tu réécris l'histoire avec des scies ? Je ne refais pas des scies, mais je me remets toujours dans cette situation de l'abandon. Et je replonge dans une espèce de mélancolie. C'est une déception que tu ressens d'abord pour toi ou est-ce que c'est aussi pour ton entourage, pour tous les gens qui ont été avec toi ? Je pense à Michael en premier lieu, mais aussi tous les gens qui t'ont suivi sur ce projet, encouragés, accompagnés. Comment toi tu le ressens ? C'est d'abord toi face à toi-même et ton objectif que tu t'étais donné ? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis hyper bien entouré. Et il y avait un groupe WhatsApp d'encouragement que j'ai lu aux deux ravitos où Michael m'a assisté. Et j'ai découvert des messages, des vidéos tellement encourageantes que forcément, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de leurs encouragements. Donc forcément, je suis déçu par rapport à eux. Même si je sais qu'ils me l'ont dit, moi je ne les déçois pas. Ils m'ont félicité pour ce que j'avais réussi à faire, ce qui était déjà un grand morceau, c'est vrai. Mais moi, je ressens cette déception-là de ne pas être à leur hauteur. Et j'ai l'impression de ne pas avoir été non plus à la hauteur de mon objectif personnel parce que ça fait deux ans que j'y pense constamment. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est possible de se projeter sur d'autres choses ? Est-ce que ça peut être ça la solution aussi pour avancer et reconstruire un peu et se reconstruire aussi ? On parle d'une course, bien sûr, mais c'est peut-être fort de se reconstruire, mais en tout cas de réavancer. Ou est-ce que c'est encore trop tôt, trop frais, encore trop de choses à encaisser, à comprendre, à analyser avant de se dire qu'il y a un coup d'après qui va redevenir réjouissant ? En fait, dès que j'ai passé ce coteau Carvegan, je me suis dit, plus jamais je repasse par là. C'était tellement horrible. Je me suis même dit, si j'avais fait le repérage, j'aurais peut-être pas pris le début de la course pour ne pas le refaire. Depuis, je me suis un peu apaisé, j'ai fait un peu la paix avec ce coteau. Et j'ai surtout un ami qui a fait l'UTMB cette année, que j'ai assisté sur sa course, qui m'a dit, non, mais l'année prochaine, je le fais et tu le fais avec moi. Ça va aller ! Donc, je commence à me projeter sur une possible deuxième tentative, en sachant que maintenant, je viendrai avec peut-être plus de clés pour le faire. Je pense qu'il faut en tirer toutes les choses positives possibles. Donc, j'ai vécu une très belle course. Jusqu'à Marabout, c'était merveilleux. Et ensuite, j'ai quand même géré comme je pouvais cette partie plus technique. Je ne suis pas du tout déçu de ma course. Et je pense que si je reviens, je serai plus fort pour le faire. Tu ne l'as pas évoqué, mais je pense que la météo n'a pas aidé aussi beaucoup. En tout cas, c'est un des facteurs peut-être aggravant aussi qui a rendu la course complexe pour beaucoup, je pense. Apparemment, il a fait plus chaud et plus humide que d'habitude. C'est vrai que l'humidité, c'était un facteur vraiment aggravant. Moi, je n'ai pas l'impression de l'avoir tant subi que ça parce que je ne suis pas rentré dans ma fat. C'est là que c'était le pire. Et la nuit, c'est plutôt bien passé parce qu'il ne faisait pas froid. Donc, si je reviens et qu'il y a cette météo-là, cette météo-là, il n'y aura pas de souci. On se dit que ce n'est pas la fin de votre histoire, la Diaguetto ? Non, on va continuer encore à se draguer un peu. Merci beaucoup pour nos échanges, Nuno. Merci de nous avoir aussi ouvert les portes à moi et aux auditeurs de ces moments privilégiés et intimes. D'avant-course, c'était aussi très chouette de vivre ça, de se projeter aussi très concrètement dans ta course. Bravo ! Tu t'es battu, tu as fait ce qu'il fallait, et puis tu as pris la seule décision qui était possible à ce moment-là au vu du contexte. On se dit que ce n'est pas fini et qu'il y a encore une belle page qui va s'écrire avec la diagonale et puis tu as le mental et les ressources pour aller au bout, j'en ai la certitude. Merci Guillaume, c'était un plaisir de te faire partager cette course, même si elle n'a pas été jusqu'au bout. Et je me dis que même si elle n'a pas été jusqu'au bout, cette expérience servira à ceux qui veulent la faire. L'abandon fait partie de la course à pied, il faut l'accepter. Et puis on ressort plein d'apprentissages d'un abandon aussi. Ça construit ? Exactement. Merci pour tout Nino. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.